Bienvenue aux Rencontres archéologiques de la Narbonnaise, dont c'est la 7e édition. Nous avons le plaisir d'accueillir Mélanie de Ribérol du groupe Ubisoft. Pouvez-vous nous rappeler, si besoin était, le métier du groupe Ubisoft, l'activité de votre département et vos responsabilités au sein de celui-ci ? Le métier du groupe Ubisoft, c'est avant tout le jeu vidéo et le divertissement numérique. Ubisoft est un créateur, un distributeur, éditeur de jeux vidéo, un acteur majeur dans ce secteur. On a aussi une activité de développement de séries télé et de films liés à nos jeux vidéo. Au sein d'Ubisoft, mon département Ubisoft New Business s'occupe de porter nos expertises ou nos marques vers d'autres marchés à la frontière du jeu vidéo, généralement en partenariat avec soit des industriels, soit des institutions culturelles, dans les exemples que je citais aujourd'hui. Et mon équipe et moi, plus particulièrement, nous occupons de réalité virtuelle. Donc on crée des expériences en réalité virtuelle pour les lieux hors du foyer, pas des jeux pour le consommateur chez lui, mais des attractions pour les lieux de loisirs et des expériences culturelles immersives pour les musées. D'accord, parce que l'univers du jeu vidéo est tellement éloigné de l'archéologie, disons, demande une rencontre étrange, pour ne pas dire improbable. Alors, Ubisoft a la particularité de créer des mondes virtuels très riches et détaillés qui sont inspirés du réel et qui doivent procurer des heures d'immersion à nos joueurs. Donc, ces mondes, aujourd'hui, les gens ont envie de les explorer parfois autrement que dans un contexte de jeu. Il y a les gamers, les joueurs d'un côté, et il y a des gens qui ont envie de se promener dans le monde d'Assassin's Creed, de la Renaissance, de l'Égypte ancienne, de la Grèce antique, sans faire tous les combats. On a mis donc à disposition de ces gens un outil, le Discovery Tour, qui offre un parcours libre et guidé avec des commentaires historiques. Et puis, ça va plus loin, puisque maintenant, on fait appel à nous pour récupérer ces images, ces reconstitutions qui sont très riches, détaillées, peut-être pas scientifiquement exactes, mais quand même vraiment proches de la réalité, puisqu'on travaille avec toutes sortes d'experts. Et on fait appel à nous pour que ces images illustrent des expositions dans des musées, des documentaires. Voilà. Et le troisième volet, on s'est dit, avec l'émergence de la réalité virtuelle et la très forte immersion qu'elle peut procurer, on va pouvoir ouvrir un nouveau volet et offrir des expériences immersives, historiques, archéologiques. Donc, une lourde responsabilité passionnante aussi, entre restituer la réalité historique et, en fait, tout l'aspect ludique, la réalité fantasmée. Alors, où mettez-vous le curseur ? Est-ce que c'est l'un des problèmes majeurs pour vous, pour chaque sujet, selon les sujets ? Alors, dans nos jeux, on sait qu'il faut absolument que la concentration soit sur la jouabilité que va offrir l'univers qu'on crée. Donc là, il faut qu'il soit crédible et qu'il reste très jouable. Les gens ont envie de pouvoir se promener, se balader, et que l'univers leur offre une aventure, une narration, et qu'il ne soit pas sacrifié au profit d'une approche scientifique. Donc, voilà, c'est pris en compte. On travaille néanmoins avec des historiens, des experts, qui vont assurer la crédibilité de l'environnement. Dans le cas des expériences muséales, on ne peut pas avoir cette même approche. On travaille avec les... Donc, dans le cas de Cité Millénaire à l'Institut du Monde Arabe, on partait de modèles très réalistes, et on travaillait avec les experts qui avaient réalisé les scans, et avec les gens du musée. Dans le cas de l'expérience Notre-Dame, que j'ai présentée aujourd'hui, et qui est issue d'un de nos jeux, on sait que le modèle n'est pas scientifiquement exact, et on le dit, on l'assume, on n'est même pas capable de lister et d'expliquer pourquoi on a pris certaines libertés au profit du jeu. Voilà, l'important, c'est de le savoir et de le reconnaître et de ne pas le présenter comme quelque chose de scientifiquement exact. Alors, Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, pardon. Il y a beaucoup de Notre-Dame. C'est vrai. Donc, pouvez-vous nous préciser un peu quel a été votre projet et votre intention sur ce thème-là, ce monument majeur ? Alors, sur ce thème de Notre-Dame de Paris, on savait qu'on avait dans ce jeu un modèle très riche, très détaillé, qui avait pris près de 5000 heures à la graphiste pour recréer le modèle à partir de visites sur place, de documents d'archives. Et à l'époque, il n'y avait pas le volet Discovery Tour dans nos jeux. Donc, seuls les joueurs qui étaient capables d'avancer dans le jeu pouvaient visiter Notre-Dame de Paris, la reconstitution que nous en avions faite. Après l'incendie d'avril dernier, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on essaye d'extraire ce modèle et de réaliser une visite virtuelle dedans parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent à Paris ne peuvent plus visiter Notre-Dame de Paris. Donc voilà, ça a été tout un travail d'extraction, d'optimisation visuelle. Et on a commencé à le montrer aux journées du patrimoine, à l'UNESCO, à tous les acteurs du grand chantier et de la médiation autour de Notre-Dame qui sont très intéressés. Et voilà, notre démarche, c'est de dire qu'on a quelque chose, on sait que c'est beau, on sait que c'est en plus une reconstitution vivante qui va être d'autant plus immersive pour les gens. Il faudrait pouvoir la montrer. Ce n'est pas une démarche business pour nous, c'est plutôt une fierté, une reconnaissance du travail de nos graphistes. Alors au-delà de ce travail sur un monument extraordinaire, disons, pouvez-vous nous donner un autre exemple d'un projet sur un monument plus ordinaire, disons, de réalité virtuelle ? En médiation culturelle, alors aujourd'hui, il n'y a eu que les deux projets dont je vous ai parlé, celui de Cité Millénaire à l'Institut du Monde Arabe et celui de Notre-Dame. On est en discussion, je ne peux pas vraiment en dire plus, mais on va dire que dans le jeu Assassin's Creed Unity qui se passe dans le Paris de la Révolution française, on a reconstitué pas mal d'autres monuments qui peuvent intéresser d'autres acteurs. On a des monuments de Paris très très bien reconstitués et on a des demandes en ce moment. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Au-delà des budgets mobilisés, disons, un projet comme Notre-Dame de Paris mobilise combien de métiers et d'acteurs, de personnes qui travaillent sur un tel projet et sur la durée, quelle durée ? Alors, dans le cas de Notre-Dame de Paris, moi, je peux vous répondre juste sur l'adaptation en réalité virtuelle. La création 3D du modèle, elle a mobilisé beaucoup de monde, historiens, graphistes 3D, et ça, c'était il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans à Montréal. Et ça a été vraiment un gros travail. Je dis 5 000 heures, ça doit être 2 ans de travail pour une personne et puis d'autres métiers qui sont intervenus ponctuellement. Pour mon équipe, c'est quelques mois de travail pour se familiariser avec le moteur, sortir le modèle 3D, le simplifier, parce qu'il est beaucoup trop lourd pour tourner de façon fluide en réalité virtuelle, le nettoyer de tous ces éléments très ludiques. Il ne faut pas que les gens aient l'impression d'être dans un jeu vidéo. Et retravailler tous les éclairages, la couleur de la pierre pour se rapprocher du réel. Donc là, on a des photos et on regarde et on se dit non, là, il faut qu'on se rapproche plus de ça. Ensuite, on a une petite couche de vie, d'animation qu'on rajoute. À la fin, on offre un voyage en ballon au-dessus du monument qui plaît énormément. Après, voilà, c'est... Donc, quelques mois de travail pour une petite équipe, rien à voir avec les gros projets d'Ubisoft en temps normal. Merci, alors, Mélanie de Riborolle de nous avoir fait voyager sinon en ballon avec cette conférence aussi sur la réalité virtuelle. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.